La dernière fois, on n'a pas expliqué ce que veut dire le mois d'avril. Qui peut me dire comment on appelle le mois d'avril, l'ambassade? Divine? Matope. Matope. Ok. Matope. Oui. Donc, ça veut dire le percer. Ok. Mais ici, le percer, c'est on perce la forêt. C'est le temps des travaux champêtres. Ok. On perce la forêt. Percer, ça veut dire créer de l'espace. Ici, on dit matope le pan. Donc, mot pour mot, ça veut dire on perce la forêt. Mais ça veut dire on crée de l'espace pour le champ. Donc, on va avoir un taupe le pan. Ok. C'est là où vient le mot matope. Un matope. Qui peut me dire en français ce que veut dire taupe? Yannis? Percer. Hein? Percer. Ok, c'est très bien. Ça veut dire percer, mais c'est autre chose encore. Très bien, Yann. Ça veut aussi dire autre chose. Non? Je vais tenter le jus. Oui. Il y a un jus. Il y a un jus au pays qu'on appelle le taupe. Mais ce n'est pas en basse. Ok? C'est très bien. Taupe, ça veut dire percer. Taupe, ça veut dire percer. Comme Yann a dit. Ça veut dire aussi chanter. Ok? Ça veut dire chanter. Ok? Ça veut aussi dire citer quelqu'un. Ok? M'entoumye joye. Ça veut dire que j'ai cité le nom de quelqu'un. Ok? Ok. On a vu tout à l'heure avec le chant. On a dit c'est percer. Chanter aussi. Et citer quelqu'un. M'entoumour joye. Ça veut dire que j'ai cité le nom de quelqu'un. Taupe. Ok? Quand on parle de percer dans le champ ici là. Parce que on est un peu dans les travaux charpètes avec ça. Comme on dit c'est le temps de cultiver. Percer ici ça veut dire ouvrir. C'est-à-dire ouvrir un grand espace. Ça veut dire qu'on dit. Taupe le panne. Taupe le panne. Ok? Aujourd'hui on va amasser le thème des animaux. Mais on va segmenter. Ok? On va parler des animaux. Et dans les animaux on va voir les animaux sauvages. Et les animaux domestiques. Ok? On va commencer par les animaux domestiques. Aujourd'hui. On va voir les insectes plus tard. Et on va voir les oiseaux plus tard. Ok? Donc, qui peut me dire comment on appelle animal? Noura. Noura. Noura? Hein? Ayane? Noura. Noura. C'est pas Noura. Noura. Noura? Ok, très bien. Au pluriel, les animaux, comment on dirait, on dirait? Quoi? Animo. On va dire rien. Au pluriel, on dira BINOURA. Ok? BINOURA. On va citer tous les animaux que vous connaissez les animaux domestiques. Donc, ceux qui vivent avec les gens sans problème, ok? C'est eux qu'on appelle les animaux domestiques. D'accord? Donc, on va citer d'abord en français. Vous allez me citer le maximum d'animaux que vous connaissez. Et on va les traduire. On commence. Celui qui est prêt? Chat. Chat. Euh... Non. Ok. On va commencer par ça. Si il y a des choses à ajouter, on va ajouter. Donc, on commence déjà par ça. On commence par chat. Qui va me dire ce que veut dire chat? C'est quoi? Moi? SINGI. Ok. C'est très bien. SINGI ou SINGA? Ok, les deux. Ça veut dire fronter. Ça veut dire fronter. SINGA. Ça veut dire deux I. Avant qu'à frotter. Ok. Le chat. On peut dire SINGI ou SINGA. C'est un N allongé. C'est pas un Y. SINGA. Ça veut dire SINGI. Pour le chat. D'accord? Oui, Ayan. Nguo. Ça va? Le chien? Oui. Ok. Nguo. C'est un N allongé. G, W et le O renversé. Comme un C. Nguo. Donc, que ça soit la chienne ou le chien, on dit Nguo. Ok? Maintenant, il y a une notion de mâle et femelle qu'on va voir après. Ok? Tu peux me donner le lapin? Si. 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 Ok. Hi. Si. Tu es bien Ayan. Mais avec une petite différence ici. Ok? Si. 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 Se. Dans ce cas, enfin Mbengue, je vais expliquer Mbengue. Mbengue, ça veut dire l'ouest, mais ça veut dire aussi le pays des blancs. Comme le lapin est généralement de couleur blanche, c'est pour ça qu'on a donné le nom de Hissé Mbengue, parce qu'on n'a pas cette forme d'animal chez nous. On a le Hissé, qui est le lièvre, mais qui est sauvage. Pour faire la différence, on a dit Hissé Mbengue, ça veut dire que le lièvre des blancs, donc c'est domestique. Hissé Mbengue, ça veut dire l'ouest ou pays des blancs. D'accord ? Hissé, avec le E déjà, comme Eugène l'a dit tout à l'heure, le E en bas, ça se prononce comme s'il y avait un accent. Ce E, c'est comme Epsilon, ça se prononce E. D'accord ? On n'a pas besoin d'accent pour accentuer ces choses-là. On va avec le canard. Oui, Ayane ? Lolo. Lolo, très bien. Le canard, c'est Lolo. Ok ? Lolo. On va avec le cheval. Quelqu'un va dire Hossi ? Ok, pour le cheval. Hossi, c'est très bien. C'est un anglicisme, donc c'est emprunté des anglais. Ton hossi. On va avec le cochon. Hein ? N'goyi. N'goyi ? Ok. N'goyi. D'accord ? Et là, on va avec la vache. Oui, Ayane ? N gonnas ? N mea ga. N ya ga. Nya ga. nimya ga. Ça s'écrit Nya ga, oui. Nya ga, ok ? OK. ok vache ou bœuf c'est Nyaga Nyaga ok Nyaga d'accord très bien Yann on va aller avec souris ou hamster parce que l'hamster pour moi c'est la souris hein hein tolo longuet tolo tolo ou tolé il y a des gens qui disent tolé d'autres les tolo mais c'est ça c'est tolo ou tolé on ne connaît pas les hamsters chez nous donc chez nous les hamsters c'est comme une souris ou un rat donc on dit tolo ou tolé mais n'appelez pas votre hamster hein tolo ou tolé poule coq dixiou coq ok coq avec une petite précision ici le coq on va revenir sur ça qui peut me dire coq l'homme coq ok divi c'est divi ok oui très bien la personne qui a dit l'homme coq ok quelle est la signification de l'homme coq hum oui c'est ça le mâle tu dis c'est ça mais c'est pas toi qui a parlé ah ha 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 ok l'homme ici l'homme coq ça veut dire le mâle d'accord et comme la poule c'est la femelle on doit aussi ajouter quelques mots un mot ici pour que ça donne mâle femelle parce que cop ici ne peut pas dire poule et que cop veut dire l'homme cop et qu'on n'ajoute pas quelque chose ici qui connait la signification de femelle pour les animaux yin yin cop ok yin c'est le n allongé le n i n ça c'est le yin cop ok ça c'est le n allongé qui donne le son ok le n le i et le n et ça se lit yin yin cop qui veut dire poule ok l'homme et yin c'est les deux façons qu'on dit mâle et femelle la plupart des animaux vous allez entendre si on veut parler du féminin on va dire yin et on va ajouter quelque chose ok pour le mâle on va dire l'homme et on va ajouter quelque chose d'accord on va voir ça avec le mouton tout à l'heure c'est la même chose ici le bœuf et la vache on peut dire yin nyara pour la vache on peut dire l'homme nyara mais généralement on ne fait pas les distinctions ici par contre ici généralement on fait la distinction parce que cop et poule souvent on fait la distinction nyara rarement on fait la distinction mais si on veut la faire on va dire la vache on va dire yin nyara le bœuf on va dire l'homme nyara d'accord on va aller avec le mouton ntomba 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 mais ntomba ici là c'est le général de mouton qui peut me donner le mal quand on dit le mouton mais le mal mouton comment on l'appelle en français le bélier le bélier et la femme du mouton comment il s'appelle la brebis très bien l'enfant du mouton l'agneau l'enfant mâle elle femelle du mouton agnelle très bien ok maintenant par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure le mot précédent qui peut me dire comment on appelle bélier ambassade l'homme ntomba l'homme ntomba l'homme ntomba l'homme ntomba très bien l'homme ntomba l'homme ntomba l'homme ntomba l'homme ntomba très bien très bien l'homme ntomba et l'agneau ntomba l'homme ntomba l'homme ntomba l'homme ntomba vous allez comme ça c'est à dire que le bélier vous allez dire l'homme ntomba la brebbi yin ntomba l'agneau man ntomba et l'agneau man ntomba tomba d'accord donc vous retenez que yin ça veut dire femelle et l'homme ça veut dire mâle d'accord ok tortue cool ok cool très bien ok cool très bien. On passe à chèvre. Kember. Très bien. Kember. Le bouc. Qui est le mâle de la chèvre? Qui peut me donner le bouc? L'homme Kember. Ici, c'est l'exception. On ne dit pas l'homme Kember. Ici, ça c'est l'exception. Ici, on ne dit pas l'homme Kember. On dit Bep Kember. C'est différent un peu ici. On dit ça de deux façons. On dit Bep Kember. On dit Bep Kember. Ok? Ça, c'est l'exception. C'est l'exception. On ne dit pas yin ou l'homme Kember. D'accord? La chèvre seule, on va dire Kember. On ne va pas dire yin Kember. On va dire Kember. Et le bouc, on va dire Bep Kember. Oui, Eugène? Par contre, juste pour dire, pour ne pas non plus quoi que si on dit l'homme Kember, ce ne sera pas compris. Si on dit l'homme Kember, on comprendra quand même qu'elle parle de Bep Kember. Parce que Bep Kember, c'est très spécifique et c'est vraiment une signification que les gens vont comprendre. Mais l'homme Kember, ce sera aussi compris par tout le monde. Tu as compris? Tu as compris, Divine. Ok? Tu peux dire l'homme Kember, mais le bon mot ici, là, c'est Bep Kember. D'accord? Et qui peut me dire ce que signifie Bep? Ça signifie autre chose. C'est un verbe. Ça signifie quoi? Taper. Taper, frapper. Ok? Ken, Bep. Eh, Eugène, tu es en train de... Tu t'ouvres là, expliquer tout à l'heure, pourquoi on dit Bep? Pourquoi on dit Bep Kember? Je pense qu'il y a toutes les explications, mais c'est beaucoup plus lié au fait de... De ces cornes et dans le fait de la tribune d'Eugène Kember. En fait, le Bep, c'est pour ça que je voulais l'expliquer. Le Bep n'est pas forcément toujours le mal. C'est le mal dominant. Et quand tu vois les chèvres, tu vois, les chèvres dans une bataille de cornes, Et là-dedans, il y a toujours un qui est dominant. Et en réalité, dans le propos, c'est lui qui est le Bep Kember. C'est-à-dire, le mal dominant du propos est le Bep Kember. Et les autres, nous, on l'utilise bien tout le temps, parce qu'on n'utilise plus cette façon de voir la tribune. Mais en réalité, le Bep, c'est vraiment le mal dominant. C'est-à-dire, on l'appelle le Bep. Et comme tu disais, tapé, c'est celui qui tapait, qui frappait presque tous les autres. À chaque fois qu'il y avait un nouveau, c'est le premier que tu vois, si tu amènes le nouveau motel dans la tribune, Et il vient avec ses corps, le pauvre lui dit, bon ben écoute, tu es arrivé quelque part, il y a un chef. Ok. D'accord. Très, très bien. On va passer à serpent. Ok. Mais ici, on va d'abord donner le mot. On va donner le mot générique pour serpent. Ok. Et la semaine, d'autres semaines, on va voir les spécificités de chaque serpent a un nom chez nous. Serpent. Il y a un candidat pour serpent ? Nyon. Nyon. Ok. Ok. Nyon. Je mets un accent sur le N parce que c'est, comment dire, on appuie sur le N. Parce qu'il y a d'autres mots qui s'écrivent de la même façon, mais l'accent n'est pas mis sur le N. Ici, on dit Nyon, on dit, c'est pas le N allongé, mais c'est le N normal. Nyon. Ok. Qui veut dire aussi autre chose en basseur ? Qui peut me dire Nyon, ce que ça veut dire autre chose en basseur ? Là-bas. Là-bas. Ok. Voilà. Très bien. Ça veut dire aussi là-bas. Si je dis à quelqu'un, que Nyon, ça veut dire que va là-bas. Que Nyon. Ok. Nyon. Serpent. On va voir les noms des autres serpents après. On va s'arrêter à serpents pour aujourd'hui. On va finir par Anne. C'est un anglais. Divine. Diagas. Diagas. Ok. Ok. C'est le mot anglais de Diagas. Qui donne Diagas. Ok. C'est un anglicisme. D'accord. Ok. Maintenant, on passe aux phrases. Mengwes singi. Très bien. En français, qu'est-ce que ça veut dire ? J'aime les chats. J'aime les chats. Très bien. Mengwes singi. Ok. J'aime. Ici, tu peux laisser comme ça. Mengwes singi. Ok. On pourrait employer le pluriel ou le singulier. Le pluriel, on dira Mengwes bis singi. Parce que le pluriel de singi, c'est bis singi ou bis singa. D'accord. Mais tu dis Mengwes singi. J'aime le chat ou les chats. Tu peux ne pas employer le bi ici. Ça sera bien. Ok. Très bien, Zoé. Mengwes singi. Ije lolo. Ok. Mengwes singi. Ije lolo. En français. J'ai envie de manger du canard. Ok. Très bien. J'ai envie de manger du canard. Mengwes singi. Ije lolo. Ok. Très bien. Mengwes singi. Menje lolo. Menje lolo uem. Menje lolo uem. Menje lolo uem. En français. Je nourris ma souris. ah ok ayane et si tu as dit menje tolouem en français ça veut dire je mange ma souris ou mon hamster si tu veux ok menje tolouem voilà menje tolouem je nourris mon hamster ou je nourris ma souris ok menje tolouem ok très bien ayane c'est trop lanc menjouwe obi ytunem ok n'y poula si en français j'ai un poisson dans ma chambre ok j'ai un poisson dans ma chambre menkwe obi ytunjem ok j'ai un poisson dans ma chambre. Très bien, Yanni. Même bête, une guille aussi. Très bien. En français, n'est-ce pas? Je monte sur le cheval. Je monte sur le cheval. Même bête, une guille aussi. Je monte sur le cheval. Très très bien. Très très bien. Au suivant. Ben, en français, n'est-ce pas? Mon chien à boire. Ok, mon chien à boire. Un guille aussi. Il me bosse. Ok, très très bien. Un guille aussi. Mon chien à boire. Bravo. Ok, au suivant. Meillez, l'âme, la chèvre. Meillez, l'âme, la chèvre. Très bien. En français, le poire, c'est. Je suis en train de cuisiner la chèvre. Très très bien. Meillez, l'âme, la chèvre. Comme j'ai vu un livre avec les animaux, c'est beaucoup plus facile. On va trouver les animaux. On va mettre une fiche. On va essayer d'envoyer ça aux enfants. Et ils vont essayer de compléter en bas ça. Comme ça, ils auront au moins des fiches à eux. Bon dimanche à tout le monde. un guano et l'âme, 110 l'âme. Et à dimanche. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501